L'agitation cet après-midi autour de l'évacuation d'une personne qui pourrait être atteinte par Ebola. Il était un peu plus de 13h lorsqu'une ambulance du SAMU est arrivée à l'Office français d'immigration et d'intégration pour étrangers du quartier Saint-Sever à Rouen. Le véhicule a ensuite emmené l'individu direction le CHU de Rouen. La suite, c'est Colombine-Denis et Olivier Flavien qui nous la racontent. Combinaison de protection, caisson étanche, vers 13h30, le cas suspect est évacué par le SAMU selon le dispositif de prise en charge du virus Ebola. Il va être dirigé vers le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Rouen. La personne se trouvait dans les locaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au cinquième étage de cet immeuble de bureau. Les accès aux bâtiments sont bloqués, plusieurs personnes restent alors confinées dans les étages. Nous, on est au quatrième étage et la personne évacuée était au cinquième. On sait simplement ce qui se passe parce qu'on a des collègues qui sont en bas et qui nous ont dit ce qui se passait pour le cas d'Ebola. Mais autrement, personne n'est venu nous informer et nous, on est dans l'ignorance totale dans les bureaux. La personne évacuée de nationalité guinéenne souffrait de fièvre et de vertiges, symptômes qui peuvent faire penser au virus Ebola. Trois autres personnes dans les locaux de l'Office sont également examinées par un médecin du SAMU. Peu avant 15h30, le périmètre est finalement levé, mais l'information manque toujours pour les occupants de l'immeuble. On ne sait toujours pas en fait. Vous remontez rassurée ? Pas vraiment, pas vraiment, mais je vais voir mon directeur, puis je vais essayer de ne pas trop toucher au bouton. Et puis voilà. Là, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas est-ce qu'ils ont eu les informations qu'il faut, est-ce que là, la situation s'est réglée comme il faut, parce que moi, je n'ai pas d'informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas monter, ça me fait trop peur. Selon les dernières informations, la personne évacuée ne serait pas atteinte du virus Ebola. Quant aux autorités sanitaires, elle se refuse toujours à tout commentaire. Le ministère de la Santé ne s'exprime que sur les cas confirmés.